Ça, c'est une vraie blague. Allez, vas-y. Ça fait beau aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau portrait. Je suis avec Annabelle qui a décidé de vivre dans son camping-car. Je vais vous laisser avec elle. Elle va se présenter et on va voir pourquoi elle a choisi ses choix de vie. Moi, c'est Annabelle. J'ai 30 ans. J'ai décidé de tout quitter en 2018 pour vivre en camping-car. J'ai un camping-car de 86. Il est plutôt jeune. Il y a eu pas mal de réparations à faire ces derniers temps. Mais il tient la route. Le moteur est plutôt bon. J'ai décidé de vivre dans un camping-car parce que j'avais envie de me sentir plus libre. C'est vrai qu'on est amené à payer beaucoup de factures, avoir beaucoup de charges. Et je m'apercevais que je payais énormément de factures. Mais qu'à côté de ça, je n'utilisais pas les services à côté. Il faut savoir que je suis très, très minimaliste. Du coup, je me satisfais de presque rien pour vivre. Je n'ai pas besoin d'un confort immense. Je n'ai pas besoin d'avoir de l'eau courante ou autre. Je n'ai pas eu beaucoup de mal à m'adapter à ce nouveau style de vie en fin de compte. Parce que je voyageais énormément en Scudo les derniers mois avant d'avoir mon camping-car. Un Scudo, c'est comme un jumpy. Je ne sais pas expliquer mieux. C'est un petit utilitaire que j'avais sommairement aménagé. J'avais mis en espèce de lit peigne. J'étais habituée à vivre de manière simple, sans douche, sans toilette. C'était vraiment très, très simple. Il n'y avait que ça. Il n'y avait que le lit qui était vraiment travaillé. Sinon, je n'avais pas de coin cuisine ni autre. C'était vraiment pour dormir. Et puis, je vadrouillais la journée. Je partais à gauche, à droite. Et c'est en fait ça qui m'a justement donné goût au voyage. Et puis, qui m'a fait me rendre compte que j'étais minimaliste. Et que j'adorais vraiment la nature, voyager, rencontrer des gens. Parce que quand j'étais dans mon appartement, j'étais très seule. Et puis, j'étais toujours dans mon petit cocon. Et je n'osais pas trop sortir. Tandis que ça m'a vraiment ouvert au monde, en fait. En fait, ce qui m'a fait aussi ce déclic, en quelque sorte, c'est que j'ai faim. Je travaillais en tant qu'aide soignante dans un hôpital. Et un jour, il y a une dame qui est arrivée. En fait, elle était en fin de vie. Elle ne le savait pas. Elle avait une tumeur. Et ils lui ont diagnostiqué ça en disant, il vous reste deux, trois mois à vivre. Et en fait, elle, elle avait travaillé toute sa vie vraiment très difficilement pour mettre de côté, pour avoir une retraite vraiment en or. Pouvoir partir en vacances, s'acheter des belles choses. Et puis, elle s'est retrouvée là, comme ça, au pied du mur. Donc là, j'ai pris conscience qu'il fallait profiter de la vie, en fin de compte. C'est vrai qu'on me parle souvent de ma retraite en me disant comment tu vas faire plus tard, etc. Mais je ne sais pas. En fait, je n'arrive pas à me projeter suffisamment loin. Enfin, peut-être que j'aurais des regrets. Je ne peux pas dire que voilà, mais bon, non, c'est vrai que je n'y pense pas. Je pense plutôt à vivre et à aimer ma vie plutôt que à penser à l'argent, en fait. Si vous voulez, je vais vous présenter ma petite maison roulante. Donc voilà l'extérieur de mon J5. C'est un véhicule de 1986 qui a 182 000 km. Donc j'ai fait à peu près 20 000 bornes en deux ans. Donc c'est un 2,5 litres diesel. Il fait à peu près 5 mètres de longueur. Puis de hauteur, il doit faire 2 mètres 70. Je ne sais pas trop. En tout cas, je passe au niveau des barrières 2 mètres 80. Donc ça doit être moins. Je l'ai acheté 4 500 euros. Il le vendait 5 000, mais j'ai réussi à négocier grâce à mes talents de négociatrice. Donc c'est vrai que j'ai acheté le véhicule 4 500 euros, ce qui n'est pas cher. Mais en fait, pour le véhicule qu'on m'a vendu, c'est cher parce qu'il y avait beaucoup de soucis dessus, aussi bien extérieur qu'intérieur qu'au niveau du moteur. Et en fait, le contrôle technique était bon, mais on suspecte qu'en fait, ça a été un petit peu traficoté parce qu'il y a des choses qui n'auraient pas dû passer au contrôle, notamment par exemple les feux. Les feux ne fonctionnaient pas. En fait, ils fonctionnaient, mais très lentement. Donc ça, c'est quelque chose qu'en principe, ça ne passe pas d'office. Après, j'ai eu ma pompe à huile qui m'a lâchée. Ma batterie auxiliaire. Ma batterie auxiliaire ? J'essayera le monde ! Ma batterie auxiliaire qui a gazé. Après, il y a eu tout un tas d'autres choses à côté où j'ai dû faire des frais. Il y a eu le coupleur séparateur récemment. J'ai eu des problèmes. Là, j'ai passé le contrôle technique. Donc du coup, j'ai dû faire encore quelques frais, notamment au niveau de la direction. J'ai changé les rotules, les biellettes de direction. On pensait que c'était juste ça à changer. Et au final, il y avait aussi la crémaillère à changer. Donc voilà, c'était assez amusant. Surtout sur un véhicule comme ça, c'est très difficile à trouver. Donc j'ai réussi à en trouver une d'occasion, heureusement. Récemment, j'ai fait aussi ma distribution. Ça a été un petit peu chaotique. Donc du coup, on a dû reprendre ça après parce que ça n'a pas été très bien fait. Et à cause de ça, je n'ai pas pu passer le test pollution. Parce qu'il a vu que la courroie de distribution était desserrée. Et il n'a pas voulu prendre le risque de casser mon moteur. Donc en tout, c'est vrai que j'ai fait pas mal de frais. Je ne sais pas vraiment estimer. C'est vrai que souvent, il y a des amis qui m'ont aidé. Donc je n'avais que la pièce à payer. Mais bon, j'ai quand même été pas mal de fois au garage. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai aussi fait un décrassage complet au niveau du carburant jusqu'au réservoir. Donc ça, ça m'a coûté 300 euros, quoi, en gros, pour changer les pièces, tout ça. Il y a aussi eu la pompe à gasoil. Enfin, tout ça, ça fait des frais en plus. Mais si je devais donner un prix, je ne sais pas, peut-être que je dirais 2 000 euros. Et si j'étais amenée à racheter un véhicule, est-ce que j'en achèterais un si peu cher ? Je pense que ça dépend vraiment du véhicule, quoi. On peut acheter quelque chose à 4 500 euros et se faire avoir. Comme on peut en acheter un à 4 500 et qu'il soit bien et qu'il tienne la route. Donc, je n'ai pas de panneau solaire. J'ai une batterie auxiliaire sur laquelle je branche un convertisseur. Je crois que c'est 2 000 watts, un truc comme ça. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas de mettre un panneau solaire. Beaucoup de personnes me posent la question. Mais pour l'instant, ça me suffit comme ça. Peut-être à l'avenir, je ne sais pas. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout un projet. Ma batterie auxiliaire me suffit avec mon convertisseur. Je vais vous faire voir l'intérieur maintenant. Et vous verrez, il y a aussi eu bon nombre de galères. Ça ne s'étend pas que sur l'extérieur. Sous-titrage ST' 501 Ici à votre droite, vous avez une magnifique cuisine de 150 mètres carrés équipée comme personne. Bah oui, là j'ai mon petit coin cuisine avec les galères, comme on en parlait. Le camping-car, le premier hiver où je l'ai eu, je pense qu'il y a un tuyau qui a dû être percé, je ne sais pas, à cause du gel, à cause du froid. Dès que j'ouvrais le robinet d'eau, ça coulait partout dans le camping-car en fait. Et j'ai eu peur que ça finisse par pourrir, donc j'ai fini par condamner le lavabo. Et puis de toute façon, j'ai un problème avec le tableau électrique, parce que la pompe à eau, j'ai du mal à la faire fonctionner. Donc ça, ça fait partie des prochaines choses à faire, prochaines réparations. Je me suis surtout concentrée au niveau moteur, ce genre de choses, ça c'est un peu secondaire. Parce que j'ai un bidon d'eau, un bidon tout simple que je remplis aux toilettes publiques ou au cimetière, peu importe. Il y a 5 litres, mais c'est assez, je peux tenir un certain temps avec ça. Après, je m'en sers pour faire ma toilette, pour laver les dents. Le plus, c'est pour mes cheveux, parce que comme j'ai les cheveux longs, j'utilise beaucoup d'eau. Avec 5 litres, je tiens à peu près, je ne sais pas trop, ça dépend, je dirais peut-être 3-4 jours. C'est super économe et super minimaliste. Je ne fais pas des douches dans mon camping-car, parce qu'en fait, quand j'ai acheté le camping-car, je me suis aperçue que le chauffe-eau ne fonctionnait pas. Ça fait vraiment beaucoup de choses, là. Donc du coup, je fais à manger avec ma gazinière qui fonctionne, attention. Voilà, il y a deux petits gaz, ça il n'y a rien à dire, par contre, il n'y a jamais eu de problème. Tu as réussi à tout faire rentrer de ton appart dans ton camping-car ou tu as éliminé ? Comment tu as fait en fait ? Tu as éliminé plein de choses ? En fait, j'ai fait le tri parce que j'avais énormément d'affaires. J'avais des placards pleins à craquer, limite on ne pouvait plus les ouvrir parce que tout nous tombait dessus. J'ai fait un énorme tri. Je n'ai gardé que l'essentiel en fait dans ma salle de bain. J'avais 36 000 brosses à cheveux, j'avais 36 000 produits de beauté et puis voilà, j'en ai gardé qu'un de chaque. Alors, il n'y a rien qui me manque. C'est bizarre de dire ça parce que je n'ai vraiment pas grand-chose, mais tout ce qui m'est utile et indispensable ou même sentimental, parce qu'il y a des choses que même si ce n'est pas utile, je suis quand même attachée. J'ai tout avec moi. C'est vrai que j'ai des affaires dans une cave dont je veux me séparer, donc ce ne sont pas des choses que je veux garder. C'est pour faire des brocantes, etc. Donc quand on va commencer la saison des brocantes, je vais pouvoir vendre tout ça. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de galères et que j'en aurai encore sûrement, que ce soit des pannes ou autres, mais jusqu'à maintenant, tout rentre un petit peu dans l'ordre et moi, j'ai confiance pour la suite. La question qu'on me pose souvent, c'est de quoi je vis ? Alors souvent, je travaille 5-6 mois, ce qui me permet d'accumuler assez d'argent, parce que quand on vit comme ça, on n'a pas de facture, enfin, on n'a pas 500 euros de facture par mois. Donc ça permet de mettre quand même assez bien de côté, surtout quand on gagne 1500, 1600, ça dépend. Bon, je gagnais 1200 euros à mon travail précédent, donc ça ne gagnait pas grand-chose, mais ça permet quand même de mettre 700 euros ou 800 euros de côté par mois. Donc ça, c'est ce qui va permettre de vivre dans les mois qui suivent. Ça me permet d'avoir des économies. Déjà, avant de commencer cette vie-là, j'avais des économies. J'avais à peu près, je ne sais plus, j'avais mis 15 000 euros de côté. Donc ça m'a permis d'acheter mon camping-car, et puis de faire les frais, et puis de vivre correctement comme ça pendant un an et demi, en fait. Et puis après, j'ai trouvé mon petit job en blanchisserie pendant quelques mois. Et là, je vais partir dans le Jura, et je vais sûrement trouver un petit travail là-bas. Je pense que ça doit se trouver, surtout en cette période de l'année. Sinon, j'ai aussi ma chaîne YouTube, que vous connaissez peut-être, Annabelle La Coccinelle, qui se développe de mieux en mieux. Donc du coup, ça permet d'avoir un petit revenu. On n'est pas non plus sur du 1500 euros par mois, mais c'est vrai que ça permet de faire un petit complément chaque mois. Donc j'ai commencé à faire des vidéos il y a un an à peu près, parce qu'en fait, j'ai toujours aimé... Enfin, j'ai toujours voulu faire des films, mais je n'ai jamais réussi à trouver quoi mettre en fait comme histoire, etc. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas filmer en fait ma vie, ce que je fais, parce que je trouve que ça intéresse quand même vachement des personnes, parce qu'à la base, j'avais juste une page, et les gens réclamaient un peu des vidéos, parce que les photos, c'est bien, mais ça ne retranscrit pas forcément ce qu'on vit au moment même. Donc là, j'ai commencé à faire des vidéos où je parle de ma vie en camping-car, avec mon chat. Je présente un petit peu les lieux où je vais, les découvertes que je fais, les galères que je vis aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et puis là, dernièrement, ça a été beaucoup de mécanique. Heureusement, c'est fini, parce que je n'aime pas trop la partie mécanique. Donc voilà, mais comme je vais partir dans le Juras, ça va me permettre de faire des belles vidéos et puis de découvrir des chouettes coins. Je suis très contente et même fière d'avoir 5 vidéos qui ont dépassé les 100 000 vues. C'est quand même inespéré, alors que je travaille avec du matériel très simple et même mon logiciel de montage, c'est des choses extrêmement simples. Et malgré tout, ça attire quand même les gens. Les gens aiment bien mes vidéos et demandent même à ce que les vidéos soient plus longues. Alors ce mode de vie, ça me rend vraiment super heureuse depuis que je le mène. Je me sens plus épanouie, vraiment beaucoup mieux dans ma tête, dans ma vie. Par contre, ça n'a pas été la vie de ma famille et de mon entourage, en tout cas dans les premiers mois. Je me rappelle que quand j'ai annoncé ça, par exemple à mon grand-père, parce que je suis quand même assez proche de lui, au départ, il ne comprenait pas. Donc il y a un petit décalage générationnel, on va dire, où lui, il a travaillé toute sa vie en CDI. Il a eu un grand poste de directeur. Donc pour lui, c'est vrai que les études et le travail, c'est quelque chose de très important. Avoir une maison, un toit avec tout le confort nécessaire. Sauf que moi, je ne suis pas vraiment dans la même optique que lui. Donc voilà, il y a eu un moment où il ne m'a pas trop compris. Ma force d'expliquer mon choix et de lui montrer que je suis bien comme ça, en fin de compte, il n'a pas mis très longtemps à accepter ça. Et c'est vrai que je l'appelle une fois par semaine et à chaque fois, bon, ça roule avec ton taco. Il me dit, il demande ce que je fais, si tout va bien. En fait, il ne m'a jamais jugé sur mon choix. Il a toujours bien accepté la chose. Et puis sinon, au niveau de mes amis, ils l'ont plutôt bien accepté. Et je pense que des fois, il ne faut pas vraiment écouter son entourage, écouter ses amis. Donc il faut vraiment foncer et suivre ses envies. Alors pour une femme qui vit tout seule dans son camping-car, il y en a qui vont se poser les questions. Moi, j'aurais peur, tout ça. Est-ce que toi, tu as des peurs ? Est-ce que tu as des craintes ? Donc en fait, je n'avais pas peur, spécialement parce que j'étais une femme. Je pense que ça peut même arriver aux hommes, en fin de compte. J'avais peur, en fait, qu'on s'attaque à mon camping-car. Je ne sais pas, qu'on me crève les pneus, qu'on le brûle. Enfin, c'est un peu fou de penser comme ça, mais bon, on ne sait jamais. C'est vrai qu'on entend pas mal de choses sur des camping-cars volés et autres. Parce que sinon, c'est vrai que les gens, ils se disent, ça y est, c'est une femme seule, donc elle est vulnérable, il y a plus de risques. Mais en fait, moi, je ne ressens pas ça. Les gens me disent, mais tu vas dans des lieux isolés, toute seule. Enfin, il va t'arriver quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'il m'arriverait plus quelque chose dans un lieu isolé, en pleine forêt, plutôt que... Mais en fait, ça peut arriver partout. C'est ça que les gens ont parfois du mal à comprendre. C'est que je peux aller chercher mon pain et puis me faire agresser à ce moment-là. Faire mon footing en pleine forêt. Enfin, voilà, ça peut arriver vraiment partout. Mais je n'ai pas de crainte spécialement. Ta chaîne, elle a quand même un an et quelques mois et tu es à plus de 18 000 abonnés. Il y a pas mal de vidéos qui ont dépassé les 100 000 vues. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais en fait, c'est vraiment une très, très bonne performance. Je ne me rends pas compte en fait, parce que ça a augmenté super vite. C'est pour ça qu'il y a des YouTubers qui commencent et qui au fur et à mesure. Donc moi, je fais toujours les vidéos aussi simplement. Il n'y a rien qui a vraiment changé. Tu es fidèle à toi-même. C'est ça que les gens aiment bien ? Peut-être, tu es naturel ? Oui, depuis le début, je ne fais pas d'effets spéciaux parce que je ne sais pas faire ça. J'ai essayé d'en faire quelques-uns dans ma vidéo où je sors des trucs de mon sac. Mais non, c'est des choses très simples et je pense que les gens, c'est ça aussi peut-être qu'ils aiment bien. Et c'est quoi tes voyages que tu aimerais bien faire là du coup ? À part le Jura où tu veux aller pour travailler, mais tu as des voyages sûrement que tu aimerais bien faire. Vas-y, fais-nous rêver. En fait, c'est principalement en France. Donc, je ne sais pas si vraiment je vais vous faire rêver. Ce n'est pas grave. Mais j'aimerais bien aller dans les Cévennes, dans les Gorges du Verdon. Il y a le lac de Salagou, il y a les Vosges. En fait, j'ai envie de faire un tour de France. J'ai envie de voir plein de trucs. Après, c'est vrai qu'à l'étranger, il y a des belles choses. Mais les belles choses de l'étranger, on peut les retrouver un peu partout en France. Des fois, il y a les paysages. La France, c'est très belle et très variée. Mais l'Islande, depuis des années, ça me parle bien. Parce que c'est vraiment tous les paysages que j'aime, avec les montagnes, etc. Et c'est très naturel. C'est un pays qui est resté très nature. Et ça me tourne bien. Bon, à bientôt, Annabelle. Oui, à bientôt, Jérémy. Bon voyage dans le Jura. Merci. Tu veux essayer mon gyropode ? Oui, je veux bien. Salut à tous. Salut. Mais c'est vrai ou pas ? Je n'ai jamais essayé ça, moi, de ma vie. Ça, c'est une vraie blague. Quoi ? Je viens de te faire chier dessus. C'est dans la boîte ? Non, mais... Ça aurait pu être sur ma tête. Je pense que c'est un signe de... Ça, c'est un signe d'argent. Là, on était sur quoi ? On ne fait ce pas chier dessus. Qu'est-ce que j'ai dit ? Tu avais surtout peur pour ton compliquaire. Oui, qu'est-ce que je dois dire ? Est-ce que tu acceptes que ton image soit diffusée sur YouTube ? Oui, j'accepte, je le dis. Et je n'ai pas de panneau solaire. Je me sers de ma batterie auxiliaire. Auxiliaire ? Je ne sais pas comment dire. Ma batterie auxiliaire me suffit avec mon convertisseur. Auxiliaire. Non, mais... Sous-titrage ST' 501